... Bien que je conserve avec Sorbonne Université, c'est avant tout un lien de cœur, bien évidemment, puisque c'est là où j'ai fait mes premiers pas, c'est grâce à Sorbonne Université que je suis devenue une scientifique, que j'ai fait de la recherche. J'ai décidé de m'engager auprès de la Fondation pour soutenir cette campagne de levée de fonds, parce que je veux redonner, je veux redonner tout ce que j'ai pu avoir ici, j'ai eu une très belle éducation, une belle formation technique, scientifique, par des grands professeurs, et je veux redonner d'une manière à d'une autre, parce que je pense que ma réussite, elle est en partie due à ce que j'ai fait ici, entre autres, et donc j'ai envie de redonner à la Fondation, aux étudiants et aux corps enseignants et de recherche. Sorbonne Université rayonne aux Etats-Unis, rayonne beaucoup sur la côte Est, puisqu'en fait, grâce à Mélina Mercier, on a pu ouvrir un chapitre à New York et à Washington, et donc on s'est réunis d'ailleurs l'année dernière, en juin dernier, je crois, à New York, et ça a été une vraie surprise de voir qu'il y avait autant d'alumni de l'université, de Sorbonne Université, aux Etats-Unis. Faire un chapitre ou un chapitre, c'est quelque part d'avoir un chapitre, en fait, ouvert à un endroit géographique du monde, dans lequel on va réunir, en fait, les anciens de Sorbonne Université, qui sont passés soit en licence, soit en doctorat, et on va essayer de se réunir pour s'aider, pour rendre plus visibles nos activités, pour montrer à tous ces jeunes de Sorbonne Université, et aux futurs étudiants, ce que deviennent les alumni. Je pense que cette notion de transmission et de partage de la part des alumni de la côte Est des Etats-Unis, et à travers le monde, vient sûrement des fondamentaux de Sorbonne Université, parce qu'en fait, on est ici pour partager un savoir, le communiquer, le transmettre, et grandir les uns avec les autres. C'est important de faire grandir la communauté, parce que les alumni qu'on a rencontrés en juin dernier à New York, ne sont qu'une partie des alumni, ceux qui ont déjà eu l'envie de venir vers la Fondation, et donc sont venus physiquement, lors de cette réunion, de tous les alumni de la côte Est. Je pense qu'il y en a plein d'autres. On est très très nombreux à l'étranger, et qu'il faut essayer de sensibiliser tout le monde, pour que ces gens prennent conscience. Parfois, ils sont sortis il y a très très longtemps de l'université, donc ils ne se rendent plus compte des enjeux, des challenges, et surtout comment ils peuvent aider. Donc c'est pour ça que c'est important de créer ce fil conducteur de transmission, de solidarité, pour pouvoir aider la Fondation au quotidien, qui est ici à Paris.